Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, chers amis, C'est avec le cœur lourd que je vous annonce l'annulation de la cérémonie des voeux du maire 2022. Mais les contraintes imposées par la crise sanitaire et les consignes gouvernementales ne rendent pas possible l'organisation d'un tel événement qui serait bien triste sans ces instants de convivialité et de partage. Mais nous sommes persévérants et avons d'ores et déjà reprogrammé le spectacle des voeux du maire pour 2023. De même, la municipalité a maintenu le spectacle des East Floyd, soutenant ainsi la culture, le lien social, tout en respectant les préconisations sanitaires. C'est dans cet état d'esprit optimiste et déterminé que toute l'équipe municipale aborde l'année 2022 avec énergie. Nous mettrons tout en œuvre pour faire vivre notre village, tout en nous adaptant, tant qu'il le faudra à la crise sanitaire. Malgré cette dernière, l'année 2022 a été marquée par beaucoup de belles choses pour notre village. Nous nous sommes retrouvés au Marchiopus, au Bolfi Jazz, au Jardin des Cinq Sens, lors de nos activités sportives et de loisirs, renouant ainsi avec un lien social si longtemps mis de côté. Les travaux ont aussi bien avancé, malgré les contraintes, notamment pour les opérations routières du carrefour du Bœuf Rouge qui ont perturbé la circulation pendant six mois de juin à décembre. Mais aujourd'hui, nous avons enfin une centralité de village qui verra son aboutissement en 2022 avec le réaménagement de la rue de Barros-Bergane. Cette phase 2 fait en ce moment l'objet d'une concertation citoyenne. Les abords de l'école élémentaire, si longtemps victimes d'un stationnement contraint, vont connaître un nouveau souffle avec la réalisation d'une placette parking rue de la mairie. Ce nouvel aménagement mixte et arboré permettra à la fois une amélioration du stationnement pour notre école, les commerces et services environnants, ainsi qu'une nouvelle placette récréative pour nos enfants au travers d'une nouvelle ère de jeu, changeant ainsi l'esthétique de la rue de la mairie. En ce qui concerne le centre sportif et culturel, sa transformation a continué en 2021 par la réfection et la modernisation totale des infrastructures de tennis et se poursuivra par l'aménagement de l'ère des Platanes, qui est également l'entrée sud du village. Cette zone accueillera des containers d'apports volontaires enterrés, une ère de déchetterie mobile moderne et un espace d'accueil et détente pour l'ensemble des utilisateurs du complexe et du canard de la brouche. Pose de panneaux solaires à l'école maternelle, mise en place de zones de non-traitement avec nos agriculteurs, obtention du label commune nature, c'est l'engagement quotidien de l'équipe municipale au service de l'environnement. Nous poursuivrons cette année avec de nouvelles mises en place de panneaux photovoltaïques à l'école élémentaire et le commencement d'une rénovation thermique d'ampleur de l'ensemble de nos bâtiments communaux. C'est encore une fois un programme ambitieux dont je vous dessine les contours qui sollicitera toutes les énergies de l'ensemble des élus. Je voudrais ici les remercier, ainsi que l'ensemble des bénévoles pour leur soutien, leur réactivité et leur présence à toute épreuve. Encore une fois, remercier toutes les forces vives de Wolfisheim, ouvriers, salariés, commerçants, artisans, profession libérale, personnels de santé, associations, administrations municipales, s'y solliciter pendant la crise sanitaire aux simples citoyens pour l'adaptabilité et la résilience dont ils ont une nouvelle fois fait preuve face à cette crise qui perdure. Je suis confiant pour 2022 quand je vois la formidable capacité de mobilisation des Wolfisheimois et la joie de chaque retrouvaille qui ont été maillées notre année. En mon nom et celui de mes adjoints, Maurice Homme, Marie-Laure Lamotte, Michel Vartel, Laurence Meyer, en celui de toute l'équipe municipale, je vous adresse mes voeux les plus chaleureux ainsi qu'à ceux qui vous sont chers. Ensemble, nous goûterons très bientôt de nouveau aux joies de vivre ensemble. Bonne année 2022 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada